Hey, coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment obtenir les composants de Prothéa ainsi que ses nouvelles armes. Tout d'abord parlons de la nouvelle Warframe. Afin d'obtenir ces pièces, vous devez effectuer les missions sur la nouvelle map Corpus qui se trouve dans des vaisseaux, mais assurez-vous d'avoir bien complété la quête de Prothéa dans le Codex. Vous pourrez apercevoir tout au long de la mission qu'il y a de nombreuses mains ressemblant à la main de Thanos. C'est un portal menant à la dimension de Prothéa. Cependant, vous n'allez pas combattre la Warframe en elle-même, vous allez combattre ses combattants défendeurs. Mais avant de pouvoir entrer dans cette dimension, vous devez récolter des jetons appelés Granum. Il existe trois types de jetons allant du niveau facile au difficile. La couronne Granum normale, la exemplaire et la zénith. Chacun des jetons cités ont leur propre partie de Prothéa. Le niveau 1 a comme composants sa neuroptique, le deuxième son châssis et le dernier niveau son système. Toutes les composantes peuvent être acquéris en complétant parfaitement le rang 3, c'est-à-dire compléter le défi challenge du niveau. S'il vous demande par exemple d'éliminer 75 ennemis, vous devriez éliminer 75 ennemis au plus, afin de pouvoir espérer obtenir une pièce de la Warframe ou un composant des armes Stalta ou Stropha. Maintenant, vous allez me demander, mais comment obtenir des couronnes Granum ? C'est tout simple, en effectuant une mission sur le vaisseau Corpus, un trésorier va apparaître au bout de 2 à 8 minutes selon le mode de jeu. En tuant le trésorier, vous allez obtenir une couronne Granum, ce qui va vous permettre d'activer le portal. A savoir que le trésorier peut disparaître si vous prenez trop de temps à l'éliminer. Chaque planète a sa propre couronne. Vous pourrez obtenir la couronne Granum normale sur Vénus et Mars, la couronne Granum exemplaire sur Jupiter, Europe et Neptune, et la dernière couronne, la Zénith, sur Pluto. Après avoir obtenu les couronnes que vous cherchez, vous pourrez vous téléporter vous et votre équipe dans la dimension. Si vous êtes la personne qui va activer la dimension, seule votre couronne sera consumée. Arrivé dans la dimension, vous et votre équipe devrez tuer à autant de spectres dévoyés que possible dans les 60 secondes. Mais vous pouvez aussi collecter les particules afin d'augmenter le minuteur. Au besoin, vous serez amené à vous utiliser de votre Zoris obtenu dans la quête afin de libérer les captifs et rajouter 20 secondes à votre minuteur. De plus des composants de protéas, vous pouvez farmer les armes Stalta, Stropha et Velox. Même manière d'obtention que pour la Warframe, dans la couronne normale, vous pouvez obtenir le canon du Stropha ou Velox, la culasse du Stalta ou la lame du Stropha. Dans l'intermédiaire, la culasse du Stropha ou Velox ou la crosse du Stalta. Dans le dernier niveau, le canon du Stalta ou Stropha. Je vous conseille de prendre Volt ou Mesa pour les dégâts rapides, mais assurez-vous de toujours avoir assez d'énergie. Si vous voulez, vous pouvez équiper Trinity et elle vous donnera ce qu'il faut, le temps de compléter le challenge. Très prochainement, je vous parlerai du build de la Warframe ainsi que de ses armes. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à me le faire part dans les commentaires et de laisser un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner afin d'être toujours au courant des événements et des futurs giveaways.